Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo hebdomadaire consacrée à l'analyse des marchés, des matières premières et puis des opportunités de trading qu'il restait. Des opportunités de trading, on a beau dire, il en reste de moins en moins, et bien en fait, il y en a, il y en a, il y en a. C'est un véritable festival. Alors, bien entendu, il faut faire attention. Quand vous avez un festival comme ça, ce que j'appelle aussi les canards boiteux ou les fonds de tiroirs, où en fait, on a les liquidités quelque part qui vont de canard boiteux en canard boiteux pour créer des hausses exponentielles et spéculatives, et bien, voilà, il faut savoir raison de garder et éviter, surtout si vous êtes débutant, de sauter sur tout ce qui bouge et donc de ne pas savoir vraiment ce que vous faites, parce que là, clairement, c'est du trade au pur émotionnel. Donc évidemment, quand on sait ce qu'on fait, on peut en profiter et faire des allers-retours rapides, puisqu'il faut bien se dire que ces canards boiteux-là, le jour où le CAC 40 n'est pas en mode euphorie, parce que quand ça, ça se passe, ça veut dire que le marché est en train de rentrer en mode euphorie. Donc c'est à partir de ce moment-là, on ne sait pas combien de temps ça peut durer, mais dès que vous aurez un revers de 1 ou 2% sur le CAC 40, que tout de suite, les cassandres vont ressortir du bois, vous pouvez être sûr que ces valeurs-là, les carnets d'ordre, ils vont se vider, et ça va être très difficile si vous n'avez pas taillé vos positions en conséquence, si vous ne savez pas ce que vous faites réellement en allant sur ce genre de valeur-là, ça va être très difficile de sortir, et potentiellement, derrière, l'engrenage se met en place, c'est-à-dire que si vous ne savez pas sortir, et bien potentiellement, derrière, vous allez commencer à perdre de l'argent, à moyenner, à la baisse, et ensuite, vous commencez à augmenter votre risque sur une position, sur un canard boiteux, c'est-à-dire un business model qui, ma foi, demande encore à faire ses preuves, et bien souvent, ces canards boiteux, ça fait des années qu'ils n'existent que parce que vous avez des taux d'intérêt bas, que parce qu'ils sont en bourse et ils sont capables de faire augmentation de capital, OCA, tout ce que vous voulez. Donc, derrière, il faut bien comprendre ça, quand vous avez des business qui ne sont pas capables de faire des gains depuis déjà des années, et que les dirigeants, chaque année, vous disent « Oui, oui, on va arriver cette fois-ci au point mort, au point mort, au point mort », bon, c'est un petit peu l'arlésienne, donc faites toujours attention quand même à ce que vous faites, spéculer, profiter de l'euphorie du marché, c'est une chose, mais il faut bien en avoir conscience de ce que vous faites, et que donc, il y a des positions que vous prenez spéculativement, et qu'ils ne doivent pas se transformer en investissement derrière, parce que vous avez oublié de sortir. Donc, bien faire la paire des choses, et je préfère le rappeler maintenant, et le dire maintenant, parce que dès que vous allez avoir un revers, dès que l'appétit pour le risque va disparaître, dès que la volatilité à la baisse va revenir, ça risque de faire drôle à beaucoup de personnes qui sont en train de s'intéresser au marché maintenant, et en train d'essayer de sauter un petit peu sur le risque qui bouge. Donc, attention, la gestion du risque, c'est le plus important. Donc, ça, c'était pour la petite parenthèse. Donc, forcément, cette semaine, il y a beaucoup de choses qui ont explosé, etc. Donc, je ne vais pas en reparler. Dans l'académie, on a pu faire tous les ventes de taille, de tout ce qui s'est passé, etc. Donc, on en a bien profité. Maintenant, voilà, je vous ai fait, comme d'habitude, une liste. Alors, attention, ce n'est pas parce qu'il y a des actions dont je ne parle plus que forcément, il faut être à la vente. Ce n'est pas parce qu'il y a des actions dont je ne parle pas que forcément, ce n'est pas intéressant. C'est juste que je suis limité. J'essaye de limiter au minimum cette vidéo à rester quand même une phase de synthèse. Et puis après, il y a beaucoup d'éléments également dans lesquels je rentre beaucoup plus en détail dans l'académie des graphes. Donc là, on est vraiment dans une synthèse. Donc, on attaque tout de suite sur le CAC 40. Et le CAC 40, on ne va pas dire autre chose que ces haussiers, point barre. Donc pour moi, j'ai un premier niveau pivot qui est à 5 430 points. Et j'ai un deuxième niveau pivot qui est à 5 465 points. Tant qu'on est au-dessus de ces deux niveaux pivot, on est aussi. En plus, on se paye le luxe de terminer la semaine au-dessus des 5 500 points. Donc derrière, ça va être intéressant. Donc la voie, elle est ouverte pour les 5 540, 5 550. On est, vous le voyez ici, sur un niveau intermédiaire, 5 515 points, un niveau intermédiaire de résistance. Mais globalement, on peut rallier ces 5 540 points. Donc tant qu'on est au-dessus des 5 430, 5 470, c'est haussier, point barre. Il n'y a pas de consolidation. Il n'y a pas de... On va anticiper la correction, etc. Elle adviendra quand ? Elle adviendra quand le marché le décidera. Donc il ne sert à rien d'anticiper. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez une montée comme ça, c'est clair et net qu'à un moment donné, quand il va y avoir le retour de bâton, ce retour de bâton, il ne faudra pas tout de suite dire moins de 2, moins de 3%, ah là là, la fin du monde, etc. La crise, c'est reparti, machin bidule. Non, ça sera au prorata de la hausse que nous avons connue. Donc ça sera un retracement qui sera proportionnel et au prorata. Et donc, bien évidemment, je veux dire, il faut pouvoir accepter, quand on est capable d'accepter un marché qui monte de 20% en l'espace de 3 mois, il faut être capable aussi d'accepter qu'il retrace. Sinon, si vous continuez de monter comme ça pendant plusieurs semaines et encore plusieurs mois, c'est sûr que c'est malsain. Et c'est sûr que quand vous aurez le retour de bâton, vous aurez un retour violent de la volatilité à la baisse. Et là, il faut savoir également dans quoi on met les pieds. Je veux dire, dans un marché haussier comme il est actuellement, tout le monde est intelligent, tout le monde est un dieu de la bourse. Mais dès que la volatilité à la baisse va revenir, c'est là réellement où on va voir ceux qui savent réellement ce qu'ils font. Donc prenez bien garde par rapport à ça. Et surtout, là, maintenant que tout le monde est en train, ça saute un petit peu sur tout, il faut faire attention. Il faut savoir ce qu'on fait quand même. Parce que sinon, le revers risque d'arriver assez rapidement. Donc au niveau du CAC 40, je n'ai pas plus à vous dire que ça. On ne va pas rentrer dans les détails. Quand on aura la conso, quand on aura la correction, on commencera à parler des différents scénarios qui sont possibles. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Je n'en parle pas. Donc au niveau du Nasdaq, c'est exactement la même chose. Je veux dire, on ne va pas se dire grand-chose de plus. Là, globalement, on voit, on est en train de refermer ce gap. D'ailleurs, on l'a refermé aujourd'hui. Donc derrière, évidemment, on peut se payer le luxe des 7700 points. Pourquoi pas ? Mais là, c'est exactement pareil que sur le CAC. Là, mon niveau pivot, il est à 7500. Donc tant qu'on est au-dessus, c'est positif. Le jour où on revient dessus et qu'on le casse à la baisse, là, on commencera à dire, bon, on va peut-être avoir une petite conso, une petite construction. Il faudra voir si on la casse à la baisse. En effet, on en terminaux quelque chose qui serait sain, c'est-à-dire de souffler et de reprendre. Parce que de toute manière, il faut bien se dire que pour gagner en bourse, on a besoin que le marché s'ouvre. Pourquoi ? Parce qu'au bout d'un moment, vous arrivez à des niveaux de prix que personne ne veut acheter. Et donc, les gens veulent prendre leur profit. Et donc, forcément, c'est ça qui crée des résistances. Et à partir du moment où vous, vous êtes en mode acheteur, eh bien, on se place en attente. Et donc, on dit, c'est un niveau de prix là, ça ne m'intéresse pas, je n'achète pas. Par contre, quand je vais avoir la correction qui, pour moi, sera saine, eh bien, c'est là où ça va me redonner des prix d'achat qui vont m'intéresser. Donc, c'est là où, en tant qu'acheteur, je vais me repositionner sur le marché. Et c'est ça qui va créer le support. Et ainsi de suite, ça va nous construire la figure, la construction qui nous permettra, dans X semaines, de savoir un petit peu si on va casser par le haut ou casser par le bas, selon les probabilités que l'on aura. Et donc, d'avoir une vue un petit peu plus lointaine sur les prochains mois, à savoir un petit peu ce que l'on peut privilégier. Là, c'est haussier, point barre. 7500 points, c'est haussier. Mais pareil, comme sur le CAC 40, il faut savoir que quand la volatilité à la baisse va revenir, peu importe la raison, le retour de bâton, ça va être violent. C'est-à-dire que vous allez vous taper des séances à moins 1, moins 2%. Et là, je le vois déjà arriver, c'est tout le monde va retitrer la crise est revenue et regarder les statistiques. En effet, elles sont mauvaises, etc. Bref, je ne vais pas m'épancher là-dessus. Je vous ai fait une vidéo. Je vous mettrai le lien en commentaire dans la description et également en vignette à la fin de la vidéo. Et ensuite, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé sur le Brent, on est en train de mettre sous pression la résistance des 72 dollars. Donc, si on la casse, on peut continuer de monter. De toute façon, c'est haussier, là aussi, point bas. On a un niveau de soutien qui est cette zone des 70 à 69 dollars. Tant qu'on est au-dessus, ça continue d'être positif, ça continue d'être haussier. Au niveau du gold, on est toujours en phase neutre. Alors, on est toujours en phase de retournement, on le voit, mais on est en phase neutre ici, donc dans un triangle symétrique. Donc, on a un bon support sur la zone des 1280. Tant qu'il subsiste, on reste positif sur la capacité de l'or à pouvoir revenir au-dessus des 1310 dollars, casser, breaker ici cette oblique descendante, et donc relancer sa dynamique haussière. Pour le moment, c'est neutre. Et donc, on est tout simplement en attente. Je n'ai pas renforcé mes minières, notamment. Je continue de patienter. Au niveau de l'euro-dollar, quand je parle des minières, c'est ce que j'ai en portefeuille long terme. Donc, au niveau de l'euro-dollar, c'est neutre également, toujours dans le biseau descendant. Et on voit qu'on est en train de travailler un petit peu par l'euro. Donc, je continue à être positif, même si on est neutre, on n'anticipe pas. Mais je continue, en termes de scénario, en termes d'hypothèse de travail, à penser plutôt que l'euro-dollar va chercher à aller titiller les résistances et les rompre pour relancer la hausse de long terme sur l'euro-dollar. Pour l'instant, on n'y est pas du tout. Mais c'est le scénario que je continue d'avoir en tête. Voilà, on a fait un petit peu le tour. Je ne vais pas rentrer plus en détail. Au niveau du platine également, vous avez un retournement qui est en train de se mettre en place. Il y a beaucoup de choses. Le cuivre va toujours très, très bien. Donc, il n'y a pas de problématique. Quand ça va commencer, voilà, à taper peut-être un petit peu plus sur les matières premières, c'est là... Enfin, ce que l'on voit de toute façon, c'est qu'on a des constructions, que ce soit sur l'euro-dollar, que ce soit sur tout ce qui est matières premières, on a des constructions long terme qui sont en train de se mettre en place, qui sont en train de se mettre en place depuis déjà de longs mois. On est sur du long terme. Donc, c'est normal que ça mette du temps à se mettre en place. Mais je veux dire, quand ça va casser, ça va donner quand même un sérieux vase communiquant. Donc, ça sera intéressant à ce moment-là de vous en parler. Je rentre beaucoup plus dans le détail d'ores et déjà aujourd'hui dans l'académie. Mais c'est clairement des éléments intéressants parce qu'on voit que petit à petit, les portefeuilles sont en effet en train de bien se diversifier et d'aller chercher d'autres placements. Donc, c'est là aussi où on a des indications que ce soit sur l'obligataire, que ce soit sur les matières premières. On a des indications sur ce que les gros traders, donc les gros fonds, sont en train également de faire, en train de retourner justement leur portefeuille. Au niveau des valeurs, donc on attaque AST Group, pas plus à dire que la semaine dernière tant qu'on ne casse pas cette oblique baissière. C'est ça réellement notre signal. A B Science, on a eu la hausse. Ça fait partie des premières dont on a parlé. Donc, on avait une bonne congestion. Paf, c'est parti. On est allé chercher jusqu'aux 4,80€. Donc là, on a la conso. On laisse construire. Je laisse affiner. Évidemment, selon votre plan, selon votre profil, vous pouvez être toujours en position. Ça dépend de ce que vous cherchez. Ça dépend de votre horizon de placement. À titre personnel, moi, j'ai pris mes profits et maintenant, j'attends de voir la construction avant de me repositionner éventuellement pour le second effet qui se coule. Air France, ça va toujours très, très bien. On voit qu'on a été bien repassé au-dessus des 10,40€. On s'en était parlé la semaine dernière. On est venu chercher ici. Là, on a fait une bonne conso et là, on repart. Donc, en gros, cette zone-là, des 10,40, 10,20, c'est votre niveau de support. Tant qu'on est au-dessus, on est en mode relance haussière. C'est toujours propre. Aquel, on l'a enfin eu. Je veux dire, au bout d'un moment, tout ça, on l'avait anticipé et puis là, maintenant, tout le monde l'avait vu, cette oblique. Donc, dès que vous avez eu le breakout, en plus, sous fond de résultat, ça s'est accompagné de gros volumes et on est directement allé chercher la résistance. Donc là, dans cette zone, entre les 17,70 et 18,40, on devrait trouver de la résistance et ça devrait construire et derrière, ça devrait consolider et voir la construction. Et ça, ça va intéresser beaucoup plus les moyens thermistes. Au niveau de Aparam, c'est la même chose. On voit qu'on a vu la première poussée haussière, la conso et là, on a la deuxième poussée. On se met un bon support sur les 27,50 euros positifs et là, la semaine prochaine, éventuellement, on va essayer de s'attaquer à la résistance. Si on la déborde, on devait pouvoir retrouver la zone des 31 euros et tenter de refermer ce gap ici. Artefac, il n'y a pas énormément de volume. Cette semaine, ce qui a été bien, c'est qu'on a fait une mèche basse ici. Donc, on valide. J'essaye de valider un petit peu un biseau descendant. Il est un petit peu trituré. On a une résistance ici sur les 2,42 euros. Donc là, si j'arrive à tracer ça. Donc là, on a une forme de rebond qui est en train de se mettre en place. Limite, on va revenir jusqu'ici. Et derrière, c'est la construction qui va nous intéresser. C'est un bon dossier fondamental. Ça m'intéresse. Alors, c'est un dossier de croissance. Donc, c'est toujours pareil sur les dossiers de croissance. C'est ce qu'ils vont vraiment délivrer. Donc, c'est ça l'idée. Il y a les résultats qui vont tomber de toute façon la semaine prochaine. Donc, on va être... Je ne sais pas si c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après. Je ne sais plus si c'est le 16 ou le 24. Il y a un paquet de résultats qui vont tomber entre le 16 et le 24. Donc, soyez bien au fait. C'est des choses aussi qui peuvent pas mal arbitrer. Donc, Artefac, pour moi, toujours positif. Mais le gros niveau là, 2,40, 2,50, ça va être la grosse résistance à passer. Atari, on a eu la première poussée haussière, la conso. Et là, on a eu une deuxième tentative aujourd'hui avec des volumes mais un petit peu moins que sur la première poussée. Bon, on voit qu'en gros, cette zone des 36,40, c'est la zone de résistance. Il va falloir tenter de la déborder. À partir du moment où on va la déborder, on va pouvoir en effet mettre en place, là aussi, un retournement. Avox, on est en continuation haussière. On a fait une conso cette semaine et là, on est en train de repartir pour un tour, éventuellement, cette zone des 1,90. On le voit ici avec ce gap-là qu'on va vouloir certainement refermer et 1,98. Après, ce gap-là, peut-être qu'il est un petit peu présomptueux pour le moment. BlackBerry, c'est en train de consolider, ça continue la consolidation. Éventuellement, on fermera le gap ou on ne le fermera pas. Je laisse faire le marché globalement. Je vais le laisser encore continuer de travailler. Budget télécom, il y a eu des volumes aujourd'hui. Il y a des bonnes news qui tombent. Bref, on est dans une bonne tendance et là, c'est derrière la cassure des 4,30 euros qui va nous intéresser. Donc, ça sera certainement pour la semaine prochaine. Ça sera en tout cas l'objectif pour le titre la semaine prochaine de tenter ce breakout-là. Car, malheureusement, on a eu un retard qui a été annoncé. Quand il y a des retards, ça ne fait jamais du bien puisque, bien évidemment, ça fait du décalage au niveau derrière de la consommation de trésorerie. donc, ça n'a pas plu au marché mais on voit que le marché quand même a fait une mèche basse, continue d'être positif sur Carmat malgré justement ce retard. Et en effet, moi, je pense aussi à titre personnel que c'est quand même une très bonne valeur à moyen-long terme. Je pense que c'est opéable également. Alors, ce n'est que mon avis, bien entendu. Donc, j'ai allégé ma position quand même pour ne pas prendre trop de risques mais je continue de garder une position malgré le fait que graphiquement parlant sous les 24, ça reste un petit peu compliqué. Donc, on va voir les prochains chandeliers un petit peu comment ça va s'arranger. Celiade, on est toujours sous cet oblique-là donc il faudra la casser à la hausse pour déclencher les hostilités. CGG également, on est plutôt en mode conso là, tac. Donc, on a eu le luxe cette semaine donc ça, c'est toujours très intéressant. Tout le monde qui est macro vous dit les chiffres sont mauvais, ralentissement économique et tout ça, bam, LVMH arrive et qui sont très dépendants de la Chine et compagnie, ils arrivent, bam, plus 16% sur le premier trimestre. Rentabilité, rentabilité énorme donc bon, voilà, en même temps, l'action LVMH qui se prend pour une petite cap qui prend 50% en l'espace de 3 mois, voilà, ça c'est quand même assez exceptionnel également. Là aussi, vous aurez un retour de bâton à un moment donné ou un autre mais en attendant, on voit au niveau de la micro, on voit au niveau des résultats des entreprises, on a vu également les résultats des bancaires, c'est loin d'être aussi catastrophiste que ce qu'on nous annonce quand même depuis de nombreux mois. Donc ralentissement, oui, mais les entreprises pour le moment n'ont pas l'air encore d'être super impactées et surtout, ce qui moi est le plus important, alors les PDG peuvent se planter aussi parce que les PDG sont des hommes et ils sont évidemment, ils peuvent se planter par rapport à leurs prévisions mais quand on regarde les perspectives, la majorité sont quand même très positives sur leurs activités. Alors il voit bien qu'en effet, ça galère un petit peu sur le premier semestre 2019 mais tous, en tout cas, tout ce que j'ai pu lire, ils sont très positifs sur le second semestre ce qui n'empêchera pas que potentiellement, ils vont se planter et ils devront faire des profits de warning derrière mais à l'heure actuelle des choses, ils sont quand même très positifs et ce qu'il faut se dire, c'est que si le marché a rebondi de 20%, c'est quand même pas, c'est quand même justement sur la base de ces anticipations-là, les opérateurs de marché ont quand même bien anticipé dans le sens où aujourd'hui, de par les chiffres, on a la confirmation que quand même ce ralentissement est beaucoup moins impactant que ce qu'on a pu le croire en justement criant crise, crack, etc., subprime, tout ce que vous voulez. Donc ça, c'était réellement aussi un point très important. Bon, de retour, j'allais dire des choses positives sur Orange mais là, je viens d'avoir une énorme coupure donc c'est génial, ça m'a tout foutu en l'air mais on va reprendre. Donc, CGG, c'est toujours en consolidation, rien d'extravagant, c'est en congestion du coup, je ne sais plus que je pense que j'étais partie dans un monologue au moins, ça m'aura coupé comme ça, la vidéo sera plus courte. Clara Nova, donc, on avait ce triangle symétrique et cette semaine, finalement, on l'a cassé avec des bons volumes. Donc ça, c'est très positif. Le niveau des 78 centimes d'euros devient support. Donc, on est positif sur le retournement mis en place sur Clara Nova, il faudra confirmer. Crédit agricole, voilà, ce que je disais, sur les bancaires, donc on a vu un très bon chiffre du luxe, très bon chiffre des bancaires également. Donc, on voit, c'est pas le marché, je veux dire, quand même, les opérateurs de marché, ils anticipent. bien évidemment qu'à un moment donné, quand il y aura réellement des stats qui feront qu'en effet, on souffrira un petit peu plus sur les entreprises, il y aura le retour de bâton. Mais en l'occurrence, ce que l'on voit, en fait, depuis trois mois et énormément d'appels de dire c'est irrationnel, en fait, c'est pas du tout irrationnel. On voit que les chiffres 2018 ont été très bons et que finalement, le ralentissement que tout le monde prévoit et que tout le monde voit dans les statistiques économiques, pour le moment, sur les entreprises, n'est pas impactant. Donc les business continuent de très bien tourner, continuent d'y avoir des demandes d'embauche, etc. Je veux dire, et les PDG sont quand même, ont le moral et ils sont positifs sur l'avenir. Donc tout ça, ça dynamise jusqu'à ce que évidemment, ça ne soit plus vrai mais actuellement, c'est dans ce paradigme-là que l'on est. Donc au niveau des bancaires, également, on avait une forte congestion, on avait parlé déjà depuis quelques semaines. Puis là, boum, on a eu un gap, la consolidation et boum, la confirmation aujourd'hui. Donc là également, on voit un retournement qui est en train de se mettre en place sur les bancaires. Crédit Agricole ici, en tant qu'exemple. Cybergun, là, c'est la pure spéculation. On avait fait un gap ici sur Fondonews, on est en train de retravailler un petit peu par le bas. C'est un candidat au second effet qui se coule. Clairement, sur dépassement des 16 centimes d'euros, ça redeviendra positif et intéressant. DBV Tech, donc là également, on était bien remonté suite à la CA. On est en train de consolider à plat. Je pense qu'il y a encore du grain à moudre. éventuellement, pour venir chercher cette seconde oblique haussière. Au niveau de Derichbourg, également, ça consolide, on le voit, ça congestionne dans ce triangle symétrique depuis pas mal de temps. Et là, on est en train de tenter le débordement avec un petit peu plus de volume qu'à l'accoutumée. Ce n'est pas non plus des énormes volumes sur Derichbourg, mais on en a un petit peu plus. Évidemment, il faudra confirmer en repassant au-dessus des 4 euros et en fermant, du coup, en confirmant, refermer ce gap-là. Là, on commencerait à pouvoir dire retournement sur Derichbourg. Equinops, le deal avec Nokia, ce n'est pas fait. En même temps, ça sauve du cash et puis ça évite aussi une intégration compliquée. Donc, le marché à court terme, en tout cas, apprécie. Donc, on voit que le titre Equinops, de toute manière, vous avez, oula, je ne suis pas avec le bon, hop, vous avez un bon support sur cette zone ici. Et derrière, vous pouvez le faire oblique aussi dans tous les choix. Mais, en gros, 4,10 euros, c'est une bonne zone de soutien. EnerTime, on est en train de consolider également. Il ne faut pas s'offusquer je veux dire, quand vous avez un titre qui fait 100% de hausse, il ne faut pas s'offusquer derrière qu'il en repère de 30, voire 50% de cette hausse. Il est en train de digérer la hausse, il est en train de construire, il est en train de consolider. Donc là, pour moi, même jusqu'au 1,50 euros, 1,60 euros, c'est une zone de support intéressante sur laquelle on continue de regarder EnerTime, de voir sa construction pour la suite des opérations. Au niveau des ramettes, on avait dit cette oblique-là, elle va nous intéresser. Et puis, paf, on l'a braquée, on avait déjà braquée la semaine dernière, on a fait une conso et là, on a confirmé la relance. Alors après, il y a encore du boulot pour Eramette, on voit que notamment, il y a un gros pivot pour moi sur la zone des 64, 63 à 65 euros. Global Eco Power, là aussi, on avait fait une bonne dynamique haussière, on consolide, fondamentalement, ça reste un bon dossier. Je suis en train de le suivre. Là, on atteint un premier niveau de support, il faudra voir comment ça construit. je ne suis pas contre, évidemment, je ne suis jamais contre essayer de choper quelque chose un petit peu moins cher. Un retour sur les 1,80, 1,82, on le voit, je pense que je mettrais bien une épuisette sur ces niveaux-là. Grignard, Grignard, ça faisait partie des SPQ que j'ai jouées cette semaine, donc il y avait cette oblique baissière ici, et donc du coup, on avait bien congestionné sur ces niveaux-là et forcément, on a eu une news, on a eu une news aujourd'hui avec les banques qui supportent le plan de transformation de Grignard. Bien évidemment, la route est encore très très longue, c'est pour ça, je n'ai pas hésité, j'ai pris mes profits et j'attendrai de voir la construction pour éventuellement me repositionner. Moi, je sécurise les gains et après, ça vous permet d'étendre un petit peu l'émotionnel dans le sens où quand vous allez vous repositionner sur cette action-là, quelque part, vous pouvez redimensionner une taille de position avec un plan et vous avez déjà sécurisé une partie sur des gains. C'est beaucoup moins frustrant derrière et du coup, vous pouvez laisser courir beaucoup plus facilement le titre par la suite puisque vous avez déjà une partie des gains. Alors là, je n'avais pas pris non plus une énorme position donc c'est pour ça que je décidais de bazarder la position dans la totalité. Si j'avais pris une plus grosse position, j'aurais vendu un tiers ou une moitié potentiellement, pas toute la position et j'aurais suivi avec le reste. Donc là, c'est plutôt je fais attention, je sécurise, je réduis mon nombre de lignes pour réduire mon suivi également et après, je me mets les alertes et puis suivant les constructions, je reviendrai sur les dossiers. Après, ce n'est pas non plus, c'est un dossier qui a été bien massacré mais il y a aussi des raisons et là, petit à petit, on va voir si la confiance revient sur ce dossier-là et donc ça intéressera si la confiance revient de le jouer peut-être plus à moyen terme et en attendant, il va falloir qu'ils construisent. SFP également, on en avait parlé sous cet oblique-là, on avait déjà eu une première impact ici, conso ici, donc pour les amateurs, une forme de tasse avec Hans et derrière, vous avez le break avec des volumes qui arrivent et derrière, on atteint directement la résistance. Je pense qu'on s'en était parlé, on s'était parlé de celle-ci, les 2,60, on a monté un petit peu plus haut sur les 2,69 et donc derrière, à nouveau, une consolidation et une construction à voir pour SFPI mais en gros, la fin des mouragies est passée. Inside Secure, ça reste tout à fait positif également, on le voit, au-dessus des 1,77€, on est en train de retenter, si on arrive à breaker les 1,93, je pense qu'on peut viser les 2,05€, ça devrait être possible. L'intégragène également, une congestion en triangle dont on s'était parlé, on a resté bien en contact toute la semaine dernière et puis là, les volumes, petit à petit, sont allés crescendo et on a commencé à partir de toute manière. Toutes les valeurs dont je vous parle, etc., je veux dire, c'est entre GrafCO Signal et GrafCO Moins de Risques Signal, on pose souvent la question. Derrière, c'est des indicateurs qui sont codés sur ma méthode et derrière, qui sont liés à des screeners et bien évidemment, c'est comme si vous aviez des alertes et derrière, il suffit de jeter un oeil parce que vous avez toujours des faux positifs de temps en temps et puis il faut voir également par rapport au marché mais en gros, déjà, ça vous permet de gagner du temps. Donc voilà un petit peu l'idée. Là, il y a le break, on arrive sur la résistance qui était les 1,50 jusqu'à 1,55 et derrière, j'ai conservé ma position parce que, tout simplement, même si je reviens à zéro, ce n'est pas grave parce que quand je suis arrivé à un certain niveau de gain, j'essaye de maximiser mes gains donc je laisse vivre beaucoup plus mes gains parce que quelqu'un qui n'a pas encore gagné cette année par exemple ne peut pas réellement faire et il est dans la recherche de sécuriser des gains parce que émotionnellement derrière, ça facilite la gestion des autres trades. Donc, Jack & Metal, c'est une bonne construction aussi. On voit qu'on est limite dans un rectangle donc on est en train de construire là-dedans et là, il y a une bonne congestion qui est en train de se mettre en place et le gros niveau, c'est le niveau des 18 euros sur Jack & Metal. Ça reste un bon dossier. Carelink, c'est un autre dossier alors spéculatif mais regardez les volumes. J'en ai parlé sur le dépassement des 2,40 euros. J'avais mis une alerte. Malheureusement, je n'ai pas été assez rapide parce que c'est parti d'un coup. Mais même sans être rapide, on voit que le titre a pas mal continué donc vous gagnez 50% en l'espace de séance. Je veux dire, ça vous prouve aussi dans quel état d'esprit le marché est actuellement. Donc, on ne sait pas combien de temps ça va durer mais aussi, il faut faire attention si on est débutant, etc. Donc là, on a cassé la zone des 2,60 euros. Moi, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est la consolidation. Ce n'est pas grave de louper ce premier départ. Ce qui est plus intéressant, c'est la construction qui va se mettre en place, éventuellement, la figure qui sera tracée à ce moment-là et là, prendre la position à ce moment-là avec un biais un petit peu plus moyen terme. Donc, Carelink, ça fait partie de ces valeurs que je vais suivre également. Nanobiotics, malheureusement, c'était plutôt bien joué de la part de la compagnie donc on annonce des bonnes nouvelles. Derrière, on fait l'ACA et malheureusement, ce n'est pas bon pour les actionnaires puisque c'est une ACA réservée. Donc après, coup de bol, honnêtement, coup de bol parce que moi, j'avais décidé de vendre dès l'annonce et là, j'ai décidé de reprendre une position cette semaine. J'ai vu très rapidement qu'elle n'a pas marché. Je l'ai coupé à Breakeven et en attendant, du coup, un retour. Vous le voyez, j'ai une petite alerte sur cette zone donc un retour sur la zone. J'ai mis l'alerte à 11,95 mais le niveau qui m'intéresserait vraiment, c'est 11,80. Après, il y a les 11,50 et après, il y a encore un gap qui n'est pas refermé. Est-ce qu'on va aller jusque-là ? Je ne pense pas mais Nanobiotics, pour moi, c'est une candidate au rebond la semaine prochaine. Alors, je ne dis pas qu'elle va refermer le gap. Je dis que déjà, il faudrait qu'elle rebondisse et qu'elle nous construise petit à petit. C'est un très bon dossier. Alors là, le bas blesse au niveau des AK. Peut-être que les actionnaires commencent à en avoir un petit peu marre de se faire, de rajouter au pot et puis à chaque fois qu'il pourrait y avoir quelque chose d'intéressant d'avoir le DPS qui n'est tout simplement pas intégré et une AK réservée. Donc, je n'ai pas plus à dire là-dessus sur Nanobiotics. Ça va m'intéresser la semaine prochaine. Je continue d'identifier. 11,70, 11,80, j'aimerais bien rentrer une ligne sur ces niveaux-là si on les atteint. Nexan, on en parlait aussi depuis plusieurs semaines de ce squeeze-là. On a eu le break. Donc, cette semaine, on le voit, break par le haut. Donc, maintenant, tout le monde est en train de dire que Nexan, c'est en train de redevenir une bonne boîte, etc. C'est toujours pareil. Donc là, on a une bonne soucoupe. Donc, on le voit, tac, tac. Donc, ça va, pour moi, c'est positif. J'en ai en long terme. Il y a un dividende qui a été annoncé, je crois, 30 centimes d'euro, il me semble, bien évidemment. ce n'est pas beaucoup parce qu'on est dans une boîte qui va essayer un petit peu de se relancer. Nikox, c'est toujours un petit peu l'arlésienne. Il ne se passe pas grand-chose. Je veux dire, tant que vous ne dépassez pas les 5,80 euros, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. On reste dans une congestion pour moi, en biseau descendant. En co-design, il n'y a pas énormément de volume. Alors aujourd'hui, c'est l'exception qui confirme la règle. Il y a eu un petit peu de volume. Ça reste dans une congestion. Évidemment, ce qui me plairait, moi, c'est le débordement des 8,10 euros, 8,20 euros pour la suite des opérations. En taxe, elle est en train de consolider, tout simplement, en train de revenir, vous le voyez, sur son ancien résistance devenue support. Donc, à voir si ça tient et après, à voir si ça se permet d'être relancé. Et là, ça redeviendra positif. J'augmenterai ma position orange. Donc, j'allais dire, on est bien arrivé sur la résistance comme on s'était dit la semaine dernière, qu'on allait souffler un petit peu. Donc, on est en train de souffler. Pour moi, rien de méchant. c'est une bonne valeur de fond de portefeuille, un très bon rendement. J'en ai également dans mon portefeuille long terme. Orchestra, canard boiteux. Quand je vous disais canard boiteux, fond de tiroir, orchestra, c'est l'exemple typique. Alors, vous le voyez, on est dans une tendance baissière, indéniable. Mais là, on était en fin d'hémorragie, on a cassé par le haut et aujourd'hui, il y a eu des résultats et ça a accompagné, on a eu de très bons volumes. On voit, on a quasiment, on a même dépassé ces volumes-là. Alors, c'est spéculatif, bien entendu. À titre personnel, jusqu'où ça peut monter, vous ne savez jamais trop avec la spéculation. Mais en gros, cette zone des 60 à 65 centimes d'euros, c'est clairement la zone de prédilection de résistance avant certainement que le titre rende dans une conso. Alors, orchestra, ce n'est pas le dossier fondamental le plus fantastique du monde. Donc, bien évidemment que là, il faut se méfier. Carnet d'ordre, il est creux. Donc, pour moi, pour la majorité des personnes, même si ça prend 14% et que ça vous allèche, il n'y a pas non plus, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que ça peut se retourner tout aussi rapidement. Donc, attention par rapport à ce type de valeur-là. Pierre et vacances aussi, on a une construction qui est assez intéressante. Là, par contre, les fondamentaux sont en amélioration et du coup, on a une fin d'hémorragie on voit plutôt plate et on voit qu'on est en train de retester, tenter la cassure de cette oblique baissière. Donc, il n'y a pas énormément de volume là-dessus non plus, mais à observer la semaine prochaine si on a le breakout effectif, du coup, qui peut rameuter un petit peu des volumes et là, ça peut être également un rebond supplémentaire sur la bourse de Paris. Pixium Vision, là aussi, c'est un petit peu l'arlésienne et on voit également qu'en gros, il faut faire attention ici à vos stops puisque le titre a une grosse volatilité entre les 1,75 et les 1,55. En gros, 20 centimes de volatilité, c'est quand même pas mal. Donc, on voit que ça navigue pas mal. Les volumes sont en augmentation cette semaine. il faudra déborder cette zone-là des 1,75, 1,77. C'est ça qui réellement va nous mettre le feu aux poudres. Sinon, rien avant et on voit que le titre est en train de se chercher. Mais là, concrètement, c'est maintenant ou jamais. Sur Pixium, si ça doit arriver, il faut profiter actuellement de l'état d'esprit du marché. Il faut faire le break maintenant. Sinon, malheureusement, je pense que la chance sera peut-être passée. Plasti-Valoir, là aussi, je n'ai pas été bon sur tout cette semaine. Plasti-Valoir, ça fait partie des valeurs que j'ai vendues hier. Donc, juste avant la hausse, j'ai privilégié Aqual. Donc, après, c'est comme ça. Il ne faut pas non plus se faire gêler en permanence en bourse. Donc, il y avait cette oblique baissière. On l'avait cassée à la hausse. On a fait le pullback dessus et on fait la relance à la faveur. Le secteur auto, on voit, se comporte très très bien malgré le fait que depuis des semaines, on parle de la Chine, des chiffres auto qui sont mauvais, etc. On voit que le marché, en fait, a anticipé tout ça pendant très longtemps à l'avance. Et là, maintenant, il n'est pas surpris. Et donc, il est plutôt en train de se concentrer éventuellement sur les perspectives. Poxel, également, on a fait une très très forte montée. Donc là, on continue de travailler. Alors, on peut le voir en triangle ascendant. Je le voyais auparavant en triangle symétrique, mais là, clairement, avec l'euro flux ici, on change et on passe en triangle ascendant. ça va continuer de tergiverser, ça va continuer de construire. Moi, tant que ça construit quasiment sur le point haut, ça reste quand même très positif sur Poxel. Prologue, ça aussi, c'est très spécu. On a eu des bons résultats de la filiale O2I, donc du coup, ça aide également Prologue. Aussi, là, j'ai commencé à en parler sur le dépassement des 42 centimes d'euro. De toute manière, la pouf, et aussi derrière, vous avez les différents indicateurs qui sont mis en place, les volumes également qui ont accompagné la hausse. Et là, vous le voyez, on est en train de revenir sur une ancienne oblique support devenue résistance. Donc, ça va être le gros morceau sur cette zone des 50, 52 centimes d'euro pour la suite des opérations et éventuellement une construction. J'accélère un petit peu. Quantum, également un squeeze dans un triangle symétrique. Donc, tant que vous êtes au-dessus de cette zone des 5,15 euros, on va plutôt privilégier la cassure à la hausse. Donc là, toute cette semaine, on s'est quand même plutôt pas mal mis. Maintenant, il va falloir valider et casser par l'euro. Renault, ça continue de consolider. Là aussi, tac, on a une résistance horizontale. Si on arrive à la braquer, là aussi, ça validera le fait que l'automobile ne va pas si mal que ça. Au niveau des défensifs, par contre, on l'a vu sur Orange, on le voit sur Sanofi également. On voit que l'appétit pour le risque, du coup, on se dégage un petit peu des valeurs défensives. Donc, Sanofi également trinque. Mais pour moi, on reste positif au-dessus des 74, 72 euros sur Sanofi. Et d'ailleurs, à titre personnel, la semaine prochaine, j'en ai déjà une ligne. je pense que je vais doubler cette ligne sur Sanofi la semaine prochaine sur mon portefeuille de long terme. Au niveau showroom privé, on a eu des volumes aujourd'hui. Donc, on a réussi à se libérer de cette torpeur ici. Donc, les 2,80, 2,70 deviennent support. Et maintenant, on va commencer à travailler un petit peu cette zone. Donc, on voit là, c'était cette zone des 2,90, 3 euros qui est résistance. Et donc, derrière, il va falloir voir comment on va travailler ici et quand on va briquer la capacité, évidemment, de remonter sur les plus hauts récents, cette zone des 3,20, 3,30. Et éventuellement, si cette oblique-là est bonne, remonter sur la zone des 3,50 euros. Au niveau de ce local, donc, semaine, encore une semaine exceptionnelle. Alors, on a commencé à consolider, on voit, entre les 65 centimes d'euros et les 72 centimes d'euros. C'est normal, ça reprend le souffle, mais vous le voyez, ça reprend le souffle plutôt à plat. Alors, il y a une certaine volatilité, bien entendu. Donc, si on casse par le bas, ça reprendra le souffle un petit peu plus profondément. Par contre, si on reste comme ça, petit à petit, éventuellement, on peut déborder cette zone et se payer de luxe d'aller refermer le gap. Top chips, ça aussi, ce n'est pas mon meilleur trade. Donc, j'ai rajouté cette semaine aussi à ce trade-là dans le sens de pouvoir dire si ça finit par briquer, je vais réussir à pas trop mal m'en sortir. Mais bien évidemment, si ça casse par le bas, scénario caduque, il faudra sortir et prendre la perte. Donc, top chips, c'est malheureux, mais bon, c'est le mauvais cheval, ça arrive aussi. Donc, le secteur du shipping, donc du fret, c'est du maritime et ça, c'est du maritime pétrolier, plus précisément. vous avez Euronaf, par exemple, qui fait à peu près la même chose et qui, elle, a repris 20% quasiment sur la semaine et puis vous avez Top chips que j'ai pris qui, elle, n'a rien fait. C'est comme ça, ça fait partie du jeu. C'est aussi l'importance de diversifier puisque vous aurez toujours des valeurs comme ça où ça ne sera pas le bon cheval. Total, donc ça, Total, ça continue de construire. Pour moi, rien de bien méchant. On voit entre les 49 euros et les 51 euros, là, il y a un gap. donc on est plutôt en train de consolider de manière neutre. Il faudra voir si on casse par le bas ou si on arrive à relancer la hausse justement. Évidemment, si on arrive à relancer la hausse, ça veut dire qu'on en a encore sous le pied au niveau du CAC 40. Valeo, donc autre valeur du secteur automobile. On arrive sur la résistance. À mon avis, on va braquer et on va pouvoir se payer le luxe d'aller chercher les 31 euros, 31,50 euros. Ça va être jusqu'à 32 euros éventuellement. On va pouvoir, on va pouvoir certainement se payer ce luxe-là. En tout cas, on reste positif au-dessus des 27,90 euros. Valourec également. Potentiellement, les valeurs parapétrolières vont revenir également dans la danse. Donc, on a une belle oblique baissière et on voit que Valourec, de toute façon, ne fait rien mais en tout cas, elle ne baisse pas et surtout, elle n'a pas refermé ce gap-là. Donc, ça reste quand même positif. Aujourd'hui, on a eu un petit peu de volume et on est en train de tester la résistance. Elle mériterait d'être un petit peu mieux tracée mais bon, c'est l'idée. Et donc, du coup, est-ce qu'on va valider ce breakout ici ? Donc, il faudra regarder CGG et toutes les valeurs parapétrolières. Mais ça aussi, évidemment, ça voudra dire que le pétrole fait quelque chose et ça voudra dire également que ça nous aide aussi au niveau des marchés même si Valourec, bien entendu, ne fait pas partie du CAC 40. Et enfin, une autre spéculative, c'est VisionMed. On avait une bonne congestion ici. Tac, on s'est remis bien sur cette fin de semaine et aujourd'hui, on a validé le double breakout. Alors, j'avais une double oblique baissière. On validerait ce double breakout avec des volumes 16 millions. C'est quand même pas trop mal. Alors, après, c'est spéculatif, bien entendu, on peut revenir consolider et dire que c'était un coup dans l'eau ou alors, on peut continuer la hausse spéculative et là, après, c'est toutes ces questions évidemment de votre gourmandise et bien évidemment, la gourmandise, c'est mal. Donc, il faut avoir votre plan et d'ores et déjà, j'ai pris mes profits sur un tiers de la position que j'avais renforcée aujourd'hui quasiment, j'avais doublé cette position-là et donc, j'ai repris un tiers pour sécuriser ce qui me permet derrière d'être un peu plus tranquille en me disant même si la valeur retombe à mon prix de revient, je sors et j'ai au moins sécurisé une partie mais je me donne les moyens de jouer la spéculative jusqu'au bout jusque là où Visiomètre peut éventuellement la ramener. Donc, après, j'ai quand même des niveaux de résistance intermédiaire. il y a les 5,40 qui ont été atteints aujourd'hui, il y a, vous avez cette zone des 5,60 qui est à mon avis qui est plus importante que les 5,40 qu'on a atteints aujourd'hui et après, évidemment, on peut faire festival et pour moi, le festival, il prendra quand même ici sur cette zone des 6,20 6,10 6,20 ça sera quand même une grosse résistance où là également, si je n'ai pas décidé, si je prendrai le deuxième tiers de mes profits et après, il restera un tiers pour voir venir. Donc voilà, ça évidemment, c'est spécul, donc on profite de ce qu'on peut faire là, on sécurise des plus-values et comme ça, ça nous permet un petit peu de pouvoir voir venir, d'être patient et d'attendre les constructions pour la suite des opérations. Voilà, je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite un excellent week-end, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous donne rendez-vous dans les commentaires également pour vos questions éventuelles, les titres dont je n'ai pas parlé, tout ce que vous voulez, bref, je suis là également pour vous répondre dans les commentaires et ça me fera également plaisir de discuter avec vous. Donc, excellent week-end, je voulais dire autre chose mais je ne sais plus, ce n'est pas grave, bon week-end à vous les graphes et à lundi sur graphesco-bourses.fr. Salut ! Sous-titrage ST' 501